Au niveau de la province, de l'Assemblée Provinciale du Lois-Laba, toutes les communautés s'y retrouvent. La gouverneure du Lois-Laba a tenu son premier point de presse mercredi, 1er mai 2024, dans la salle Esgloneau de Colosie, après sa brillante victoire à l'élection des gouverneurs. C'était avec l'assistance des membres de son équipe gouvernementale et ceux de son cabinet. Mais devant une centaine de chevalets de la plume et du micro-nationaux et locaux, la gouverneure Massouka a passé en revue les questions qui ont défrayé la chronique, notamment celles relatives à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée Provinciale du Lois-Laba. Vous m'appelez Ndembo. Est-ce que quelqu'un connaît la communauté de mon père ? Ndembo, c'est la communauté de ma mère. Mais on a parlé qu'il n'y a pas de Louvalet. Mon père est Louvalet. Je suis la présidente d'Ndembo. Les Louvalets qui sont dans la RDC, leur fille est là. Je prends le cas du président de l'Assemblée Provinciale. On l'appelle Kaseya, son père Ndembo. Mais sa mère est Sanga. Donc on dit que les Sangas ne sont pas là. Les Sangas sont là, représentés dans leur fils, qui est l'honorable président de l'Assemblée Provinciale. C'est comme ça, au Lois-Laba, on se marie entre nous. Donc toutes les communautés se retrouvent dans nos familles. On dit qu'il n'y a pas de Tchokwe. Mais mon vice-gouverneur, son père, est Rune, sa mère est Tchokwe. Fifi Masuka Saini a fait savoir qu'elle mettra en place un gouvernement des hommes et des femmes compétents de toutes les communautés selon le port politique à l'Assemblée Provinciale et les orientations des instances dirigeantes de l'Union Sacrée de la Nation afin de l'accompagner dans sa vision des développements durables et intégrals du Lois-Laba conformément à la politique du président de la République, Félix Tchisekedi. Au-delà des mines, la gouverneure Masuka affirme poursuivre avec la diversification de l'économie Améta n'exergue les tourismes et l'agriculture. Durant sa période d'intérim, elle a démontré avoir construit les routes des desserts agricoles dans tous les cinq territoires de la province pour permettre aux cultivateurs d'asséminer leurs produits vers les grands centres de consommation. Les routes des desserts agricoles au Lois-Laba sont en train d'être travaillées. Je prends l'exemple aujourd'hui. Vous arrivez à Kassaj, vous avez une route qui vous mène de Kassaj jusqu'à Sandoa. C'est une route des desserts agricoles de Sandoa vers Kapanga. Il nous reste seulement 20 kilomètres pour arriver à Moussumba parce que le pont rouge était tombé. Donc ça nous a pris presque six mois et la pluie est venue. Mais au mois de décembre de l'année passée, j'ai pu inaugurer ce pont. Donc les 20 kilomètres restants seront terminés d'ici là. La maîtrise des dossiers dans tous les secteurs, dont la construction des grandes infrastructures telles que l'échangeur routier d'écologie, les reports internationaux d'écologie et les bâtiments de la direction des recettes du Lois-Laba, la clarté des réponses ont fait que la deuxième gouverneure du Lois-Laba soit toujours entrecoupée par des applaudissements de l'assistance. C'est une nouvelle ère pour cette province pleine d'espoir qui s'ouvre grâce à l'enseignosité des Fifi Masuka Saini. Nous félicitons vraiment, très vivement et chaleureusement, Maman Gouverneur pour sa brillante et chaleureuse réussite. C'est par ces mots de félicitations adressés à la gouverneure élue du Lois-Laba, Marie-Thérèse Masuka Saini-Fifi, par ses pères, des confessions religieuses aux représentations provinciales du Lois-Laba, juste après sa brillante élection à la tête de la province du Cobalt. Pour Jean-Félix Mouyengo, évêque de l'église du Christ au Congo-SSC, qui a tenu à encourager la gouverneure tout en la soumettant devant le Très-Haut afin d'opérer un choix judicié de ses collaborateurs pour conduire la province. Nous, nous étions du côté de voir comment les acquis devaient être consolidés. Et les acquis qui les ont commencés, qui a frais les chemins, nous avons cité Maman Gouverneur Fifi Masuka, et que nous devrions beaucoup protéger et que Dieu l'aide. Et nous avions même interpellé les grands électeurs, qui sont nos enfants à qui nous avons réglé les pouvoirs par les élections passées, et que le Saint-Esprit les aide à ne pas se tromper. Ce qui a été dit dans son discours-programme, que nous appelons le discours qui étale comment sera la gestion, la politique lors de la campagne, c'est ce que nous attendons. Mais nous, la connaissons, une femme de vie, la connaissons, elle va transcende, elle va aller au-delà. Si on a eu un pays, on a eu un pays, on a eu un pays. Je suis un pays, je suis un pays, je suis un pays, je suis un pays. Je suis un pays, je suis un pays, je suis un pays. Je ne suis pas un pays, je ne suis pas un pays. On a réussi à avoir un pays dans la pays. Je ne suis pas un pays. De son côté, le responsable de la communauté islamique suggère à madame le gouverneur de démurer la femme de proximité, car les soucis de tout l'Abbé est celui de voir Coloisi, les chefs-lieux de la province, être connectés à tous ces cinq territoires qui comptent le Lualaba. Je pense que c'est un pays qui a eu un pays qui a eu un pays qui a eu un pays. Je pense que la vie au village a toujours des petites misères. L' Carmen Hector� . C'est un pays qui a ce qui a used it, c'est un pays qui a existence au nom. Il complicado, c'est un pays qui aopen, c'est que les que le рублей a기가 le dévo cœur Memphis ont par a eu une pour cette année-mTop club. Les crises qui a participé pour cette année-médi-v csak espoli mais qui a choisiwarechèrement. Vous savez, vous, vous en avez? Des tú peu de l'emphasie, un pays qui a neighbour. Ça ne voulez être exactement au niveau. Non. Je ne suis pas un pays qui mède, Auけ, on a salmédiи. Ces princes d'église, à savoir catholiques, orthodoxes, kimbanguistes, protestants et musulmans, ces princes d'église, à savoir catholiques, orthodoxes, kimbanguistes, protestants, musulmans et indépendants se disent prêts à accompagner la nouvelle autorité provinciale. C'est l'occasion de son élection à la tête de la province de Lua-Laba. Excellence, l'association socioculturelle Lua-Joloi-Mikuba, témoin de votre patriotisme et de votre loyauté, vous félicite chaleureusement votre brillante élection à la tête de notre chère province de Lua-Laba. Excellence, Madame la Gouverneure, nous sommes convaincus que par votre inébranlable volonté de poursuivre les acquis du précédent mandat, toujours sous le leadership du Président de la République et chef de l'État Antoine Félix Tiseke de Tulumbo, votre nom sera gravé en lettres d'or. Dans les territoires du Lua-Laba, vous avez étalé à la face du monde votre qualité de femme d'État en bannissant des antivaleurs dont la mégestion et le créativisme. L'association socioculturelle Lua-Joloi-Mikuba demeure debout pour vous accompagner dans toutes les activités d'intérêt public. Nous vous souhaitons plein succès et meilleure santé tout au long de ces mandats. Faites à l'Omba, gilet 30 avril 2024, pour le comité exécutif national, système Oubonto, président national, Aïe, Wadjimouna Itéu, Kikatoué, deuxième vice-président national, Kaloukoué Wadjimouna Itéu, troisième vice-président national, maître Jean-Yves Wadjimouna Itéu, président de l'Église Wadjimouna Itéu national. L'Omba, 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 l'Omba. La délégation de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, à NTC en sigle, représentation du Lualaba, a rencontré la gouverneure des Provences, nouvellement élue et proclamée provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante, c'est mardi 30 avril 2024, dans la salle des conseils des ministres au gouvernement des Provences. Conduits par leur président, ils sont allés adresser des vives voix, leurs félicitations et manifester leur soutien à Fifi Masouka Saïni, qui a remporté au Lama l'élection des gouverneurs les 29 avril à l'Assemblée Provincielle. Vous savez qu'il y a eu un événement dans cette province, où sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, il y a eu élection de gouverneurs et de sénateurs. Et nous, nous sommes venus en tant que parents, en tant que parents, parce que nos enfants députés provinciaux ont coupé la poire en deux. Alors, nous nous inclinons sur le choix qu'ils ont opéré, ils ont désigné notre fille comme gouverneur de la province du Lualaba. Raison pour laquelle nous sommes venus la féliciter, l'encourager, que l'aille de l'avant et qu'on lui donne aussi les kaolins pour baliser les chemins. A toute la population du Lualaba, c'est de faire confiance à l'autorité, parce qu'elle ne s'est pas mise là-bas elle-même. Elle a été placée là-bas par les députés provinciaux, qui sont nos enfants, qui représentent les cinq territoires. Donc, nous devons aider la maman. Nous demandons à la population de la soutenir, de prier pour que le Dieu de nos ancêtres l'aide à opérer de miracles dans cette province. Par le truchement du grand chef Sakundundu, ils ont béni la gouverneure Fifi Masoukasaïni traditionnellement. Les présidents de la NTC Lualaba affirment avoir présenté les cahiers des charges des seines organisations sur les difficultés qu'ils endurent à l'intérieur de la province du Lualaba. Fifi Masoukasaïni s'est sentie encouragée par cette visite et promet en outre de poursuivre avec l'oeuvre des transformations positives du Lualaba dans tous les cinq territoires, selon la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tissekédi-Chulombo, dès son investiture. « C'est ça notre mission, la mission de les contrôler. Mais les gens pensent que nous devons être des ennemis. Je vous informe qu'on ne sera pas des ennemis, mais on doit travailler pour l'intérêt de ces lois-là. C'est pour nous éviter tout ce que nous avons vu dans d'autres provinces, l'instabilité là. Nous n'allons pas donner cette occasion. Et pour votre information, lors de notre campagne, nous avons dit que nous allons créer un cadre de concertation. C'est pour nous permettre que nous puissions booster le développement du Lualaba. Donc dans ce cadre de concertation, il y aura nos députés nationaux. Aujourd'hui, nous avons des sénateurs. Les sénateurs seront là, l'Assemblée provinciale, ainsi que les gouvernements provincials. Alors nous serons là, nous allons commencer à nous retrouver. Ne pensez pas qu'il y aura la guerre ou quoi. Non, non, non. Nous sommes là, l'église au milieu du village, pour permettre qu'on puisse booster. Vous vous rendez compte, la fois dernière, les députés provinciaux, ils avaient leur vision sur une matière donnée. Mais à notre grand surprise, nous arrivons à Kinshasa, les députés nationaux aussi ont leur vision sur la même matière. Parce que, j'avais dit, mais ce n'est pas possible. aujourd'hui, l'honorable l'installateur... En tant qu'un rapporteur d'adjoint de l'Assemblée provinciale de Balabar, nous pouvons nous féliciter nous-mêmes, parce que nous avons observé scrupuleusement les instructions, les décisions, et même les calendriers. Vous avez vu comment, dans quelle ambiance, que s'est déroulée la campagne électorale. Et aujourd'hui, les élections s'en cassent. Et nous tenons à remercier toutes les parties prenantes des partis politiques, qui ont les leurs comme députés et comme grands électeurs, ou les électeurs au deuxième degré, pour cette convivialité. Donc, je ne t'ai qu'à remercier toute l'équipe, et surtout le bureau aussi de l'Assemblée, qui a eu à mettre des méthodologies, des procédures, pour engendrer ces résultats, combien possible. L'Assemblée provinciale, l'Ordan qui contente principalement les gouvernements provinciales, quelle perte est votre message vis-à-vis ? Vous savez, nous ne pouvons pas aller en dehors de nos missions de l'agriculture. Nous sommes d'abord autorités budgétaires, donc c'est nous qui offrons la marmite de la viande, pour que la population soit nourrie. Ça signifie que pour l'année 2024, le budget était déjà voté, et nous allons maintenant faire les suivis. C'est de notre droit de faire les contrôles, parce que nous avons des sessions, il y a la session de contrôle parlementaire, et il y a la session budgétaire. Et ensuite, nous élaborions aussi les lois, à notre niveau, nous appelons ça édits. Il y a des édits qui sont déjà proclamés, et que nous allons faire maintenant les suivis, pour voir les niveaux d'exécution. Donc, nous n'irons pas en dehors de cela. Et nous sommes obligés de collaborer. Là que les histoires ne vont pas, nous allons dire attention, améliorer, parce que la population ne s'est pas retrouvée. Donc, nous allons travailler au bénéfice de notre population, qui est notre patron. Merci. 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 On sait qu'il y a des consciences des ronces avec les roncs, les guerres, les pauvres, les populations, la population. Le choix de l'État a fait sa compétence à la grande âme de la Massouka Saïri, ce n'est pas parce qu'elle est faible, ce n'est pas parce qu'elle est même, ce n'est parce qu'elle gère bien. Toutes ces gestions ont des actions à l'impactivité qui poussent les aigus, ce n'est pas à marier de rédébabilité, ce n'est pas de repos pour Massouka, pour la première fois au Vénorme. Dans cinq mois, c'est ce qui est fait dans trois ans, mais on est truqué par trois, quatre, cinq, et c'est un grand succès pour notre province. Ils étaient six au départ, à la source des éditions, j'étais à trois. J'en ai trois rendez-vous, j'étais à faveur de la Massouka. Beaucoup de gens parlent de la corruption. Est-ce que la Massouka n'a pas encore la justice ? La Massouka n'a pas encore la justice. C'est le travail qui doit corrompre. Le travail à corrompre tout le monde, le travail à convaincre. Il me semble que je n'ai jamais voulu. Il n'a jamais voulu aller dans la diffusion, je ne peux jamais acheter les pensions un soukaku, vous pouvez pas acheter quelqu'un. Il me semble qu'il n'a jamais voulu. Nous avons travaillé dans la famille de Bambouin, que je suis venu à se faire dans mon profondeur comme une maire. Les maires sont en train de se faire un député de la province de Bisho, mais ça nous a participé de la salle de l'Irak, les maires sont en train de se faire avec qui. Les maires sont en train d'écrire ainsi que nous devons économiser les Jeffers et les co peoples de Bisho. par le truchement des saisies élus provinciaux. C'est tous les lois là-bas qui lui ont renouvelé sa confiance. Fifi Masuka Saïni à la tête de l'exécutif provincial. Une consécration du travail bien fait. Dans la chronologie de fait, c'est à 11h48 que s'est ouvert les bureaux de vote au sein de l'hémicycle. Katengo et Chime Jinga ont désisté. Le premier en faveur de Masuka Saïni et le second pour des raisons de convenance personnelle. Le verdict des urnes a été sans appel pour les tickets gagnants de l'Union Sacrée qu'il a emporté sur les scores écrasants de 21 voix sur 24 votants. La salle vit en ce moment une ambiance électrique peu ordinaire d'une femme de fer qui a su mettre sur orbite une province aujourd'hui modèle en matière de développement. L'histoire retiendra qu'une femme après avoir jeté les jalons d'une province et l'autoroute du pogré en assumant les postes des commissaires générales adjointes et vice-gouverneurs a tenu pour la seconde fois le flambeau de cette entité administrative minier. Merci à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je dis merci aux grands électeurs. Je dis merci à tous ceux qui ont pu travailler, tous les honorables députés, les gouvernements, la population de Lualaba, qui a permis d'ailleurs que je sois ici à l'hémicycle. La population de Lualaba, tous ici, nous vous disons merci. Vous avez permis à ce que nous soyons là. Nous vous promettons d'encore mieux travailler, d'encore mieux changer la province de Lualaba. Et nous savons que Dieu qui guide, qui a guidé le roi David, qui va aussi nous guider. Merci à vous tous. Merci à tous les journalistes pour tous les combats que vous avez menés. Merci de tout cœur. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la province de Lualaba. Chers messieurs les présidents, nous te disons merci. Merci de tout cœur. Et nous te promettons d'encore mieux faire pour que vous soyez encore plus fiers de la province de Lualaba. Merci. Sur les six candidats, deux seulement sont restés en lice, ouvrant la voie royale à la dame de fer. Une nouvelle page de l'histoire de Lualaba s'ouvre avec Fifi Masuka Saïne. C'est un devoir. C'est un contrat que je viens de signer non seulement à voir avec la population, maintenant c'est avec la province. Je sens le poids sur mes épaules. Donc tout ce que j'ai pour vous, c'est les élections en plus tard. Maintenant, il fait qu'on travaille parce que notre chère population souffre. c'est l'heure du travail. Avez-vous les défis à refier dans votre approche à madame ? Il y a beaucoup de défis. Vous savez que un parlementaire, un député, un sénateur, son travail c'est de voter les lois et de contrôler l'exécutif. Donc je ferai mon travail en tant que parlementaire. On proposera des lois qu'il faut. Et on essaiera de contrôler l'exécutif pour que l'argent du contribueur soit réellement affecté au bien-être de notre population. Ça c'est le plus contraire qu'on aura à faire. Merci à vous. Merci. Quand je suis en train de vous dire que ma barabale est en ligne. Vous avez un truc, un truc, un truc, un truc. Ma barabale est bien. Merci. Alors, je vais tout faire comme quand j'ai la qualité pour ma barabale. Non, bonjour, ça m'a affifié pour les élections de demain. Ne tenez en haut. Merci. Merci. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie de la présence de la province là-bas. Merci beaucoup. Comment vous avez-vous battu ? Je vous remercie, papa. Comment vous avez-vous battu ? Comment vous avez-vous battu ? Candidat, gouverneur, et les gens nous prenaient pour des gens qui ramassaient les informations sur la rue. Et aujourd'hui, devant le représentant du peuple, on a visualisé combien l'excellence Fumasuka a réalisé pour cette province. Moi, personnellement, j'étais même fatigué, voyant tant de réalisations, avec preuve à l'appui, avec les images que l'on était projetées. Les représentants de la population, qui sont les grands électeurs et députés, ont vu. Moi, personnellement, je suis convaincu que l'excellence Fumasuka est la seule candidate qui a présenté un projet réaliste. Et sur base d'un travail de qualité. Parce qu'elle a présenté son travail sur deux parties. La première partie, ça concernait les réalisations qu'elle a faites environ trois ans à la tête de cette province. Et ce qu'elle projetait faire, c'est que les représentants des deux villes ont été touchés. Et nous devons être reconnaissants et demander aux grands électeurs, qui sont les députés, de consolider les acquis. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu ce que Fumasuka a réalisé dans un laps de temps. Et du tout, si on l'a donné cinq ans, elle pourra faire mieux de plus qu'avant. Vous vous attendez à la victoire ? C'est sur base de ce qui vient d'être présenté, nous sommes convaincus que l'excellence Fumasuka va gagner ses élections. Parce que c'est que les députés ont... Les députés ont dû gérer la province dans un laps de temps. Les députés ont dû démontrer les députés provinciaux et les primaires. Parce que les députés ont dû faire confiance pour que les députés soient en tant que gouverneurs. Les députés ont dû démontrer les discours. Les projets de société ont dû convaincre les députés. Les députés ont dû convaincre les députés de santé, éducationnelle, tout. Parce que les députés ont dû faire confiance en tant que gouverneurs. Les députés ont dû députés parce que les députés ont dû démontrer les députés. Les députés ont dû démontrer les députés. Elle a fait des surprises. Parce qu'on s'attendait à un petit discours de rien du tout comme les autres. Mais maman a fait une différence. Un discours avec les images à l'appui, avec la réalisation à l'appui, avec des chantiers en cours et des chantiers visibles déjà terminés, déjà inaugurés. Donc, une multitude de chantiers. Maman Fifi Masuka. Elle ne construit pas seulement les écoles, les hôpitaux, les routes et autres. Elle a cette fois-ci songé au culturel. Les artistes d'Iloa là-bas. Maman a fait des choses. Vraiment tu as eu honnête. Vraiment. Et si on ne veut vraiment soutenir, bien sûr, on a chacun de notre famille, ma mère, dans l'Ouala. Maman Fifi Masuka, c'est une belle visite, quand elle a besoin de ma mère, c'est vrai que c'est une belle ville. Et ici, il vient de la ville. Maman Fifi Masuka, c'est la ville où nous sommes l'aventure. La troisième avenue est prolongée. Mme Mutunda, président national. La Rassemblement populaire pour la Coalition, la Paix et le Progrès du Lua la-bas. Il a tout simplement que le pouvoir politique s'arrache, et ne se donne pas. Et Machiavel dit que tous les moyens sont bons pour atteindre les objectifs. Sur ce, je voudrais dire que Maman Fifi Masuka, elle a prouvé à la face du monde que c'est une école politique. Pourquoi école politique ? Parce qu'elle a eu le temps de bien préparer d'abord la campagne électorale et de bien préparer les élections. Elle est arrivée à gagner un grand nombre de députés nationaux tout comme provinciaux. Chose que les autres n'ont pas eu le temps de le faire. Aujourd'hui, les gens disent que non, l'Assemblée Provinciale, il n'a quoi tribaliser. Non, ce n'est pas le tribalisme. Ce n'est pas le tribalisme parce que Maman, il n'a pas eu la majorité, parce qu'elle a préparé mes élections, elle a préparé mes candidats. Donc c'est une école politique. Il n'y a pas le problème de tribalisme. Et là même, je vois qu'elle a même le temps de conserver le pouvoir. Parce qu'elle doit conserver le pouvoir. Et là, il est temps de monter toutes les stratégies pour conserver le pouvoir. Et les autres aussi qui veulent arracher le pouvoir, les autres aussi qui veulent être leader comme Maman Fifi Massouka, donc elles doivent suivre l'exemple. Je sais que nous connaissons que Maman est un député, tout comme au niveau national, au niveau provincial. Dans ma province, je n'ai pas député. Ce n'est pas que vous diabolisez bien tout, que vous créez une tension à mon niveau de la province pour que tout le monde ne soit pas salamé. Parce qu'on n'a pas interdit à quelqu'un de postuler, on n'a pas forcé quelqu'un de désister. Qui le monde doit désister ? Selon volonté, selon conscience, il y a ce pouvoir de désister. Alors quand on a dit que c'est un tribalisme, non, non. La province est pour tout le monde. Je ne suis pas communicateur au Maman Fifi Massouka, mais je dis en tant que rassembleur, en tant qu'artisan de la paix, nous voudrons parler de la réunion, de la Kitsi, de la compagnie. Si vous vous sentez mal à l'aise, faites aussi tout pour que en 2028, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de pouvoir, parce que le pouvoir politique s'arrache. Et la Maman a vraiment prouvé qu'elle est une école politique, parce qu'elle se bat jour et nuit pour arracher plusieurs postes, arracher plusieurs nombres de députés nationaux, tout comme provinciaux. Donc nous, nous avons fait la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement le pays de l'Union européenne adresse à Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Nous nous avons insisté sur le fait que les déclarations sont bonnes, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne, les affaires des MOU signées avec le Rwanda, alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement trois ans. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui ont été signées avec vous. Nous, et l'Allemagne peut jouer un rôle, si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions d'euros dont on a dit que l'Union se proposait de donner encore une fois au Rwanda, la Belgique a été claire et le contre, la France aussi, je crois, la Hongrie comme d'autres, se sont montrées très réservées. Nous avons demandé à l'Allemagne d'avoir des positions très claires là-dessus. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !